Bonne nouvelle pour le Togo. La croissance économique attendue en 2015 est de 5,5%, soit une légère hausse de 0,5% par rapport à l'année 2014. Ceci grâce notamment à Purise, projet d'urgence et de réhabilitation des infrastructures et des services électriques lancé depuis le 1er septembre 2009. L'activité économique devrait s'accélérer légèrement et la croissance devrait atteindre 5,5% en 2015 avec la réalisation de grands projets dans le domaine des transports et l'entrée en service de l'usine de Klenker. L'usine de Klenker d'une capacité de 5 000 tonnes de ciment par jour et la réalisation des infrastructures routières ne suffisent pas pour atteindre les 5,5% de prévision de croissance attendue au Togo. Certains espèrent des questions économiques, évoquent d'autres facteurs qui restent des éléments fondamentaux pour une croissance économique soutenue. Ce taux de croissance économique ne sera pas atteint. Pourquoi ? Parce que quand on tient compte, par exemple au Togo, des comptes extérieurs, dans les comptes extérieurs, prenons le solde courant, c'est déficitaire, c'est autour de 7,7% pour l'année 2015. Ce n'est pas très réjouissant. Il y a aussi la capacité exportatrice du pays. Il suffit que les prix des matières premières soient orientés à la baisse pour que les recettes d'exportation de ces matières premières se retrouvent contractées. Le taux de chômage des jeunes est estimé à 6,8% en 2014, le taux d'impôt sur vente, la gouvernance publique et même la situation politique sont autant de facteurs qui influencent la croissance économique du Togo. Le pays doit réaliser beaucoup d'efforts, surtout à quelques mois de l'échéance des objectifs du millénaire pour le développement.